Bonjour, je m'appelle Fadi Daurab. Aujourd'hui, on va continuer le deuxième épisode concernant la classe d'équivalence et bien sûr la relation binaire. Parce que le premier épisode parle de la relation binaire et la classe d'équivalence, c'est une des définitions dans le chapitre de la relation binaire. Donc, on va faire un petit rappel concernant l'épisode 1, concernant la classe d'équivalence et la relation d'équivalence. Tout d'abord, on a soit E est un ensemble, et R est une relation d'équivalence. Comme je vous ai expliqué, une relation d'équivalence sur E est à la fois réflexive, symétrique et transitive. On va utiliser bien sûr ces définitions dans les démonstrations. Alors, l'ensemble E sachant R, c'est en fait l'ensemble de toutes les classes d'équivalence. Ça veut dire, c'est l'ensemble de toutes les classes d'équivalence telles que A appartient à E. OK ? On a déjà démontré que, tout d'abord, on va définir que je veux dire une classe d'équivalence. La classe d'équivalence, c'est tous les éléments X appartient à E qui sont en relation avec A. Voilà. N'est-ce pas ? Bon, maintenant, si on a deux éléments A et B qui sont en relation entre eux, donc si A est en relation avec B, alors on a déjà démontré que C de A égale C de B. Maintenant, si on a que A n'est en relation avec B, qu'est-ce qui se passe ici ? Lorsque A n'est pas en relation avec B, alors C de A entre C de B égale ensemble vide. Et ça, en fait, c'est une chose très importante parce qu'on peut prouver à partir de cette hypothèse, ou bien ce théorème, parce que ce n'est pas une hypothèse, c'est un théorème. À partir de ce théorème, on peut prouver que E sachant R, c'est une partition. Donc, elle forme une partition. Voilà. Donc, il faut démontrer ce théorème-là. Maintenant, on va prouver que lorsqu'on a A qui n'est pas en relation avec B, alors il faut prouver que l'intersection est égale à l'ensemble vide. Maintenant, pour montrer que C de A entre C de B égale ensemble vide, il faut prouver que quel que soit X appartient à E, X n'appartient pas à C de B, n'est-ce pas ? Ou bien, on peut écrire aussi que, donc ça c'est l'équivalent à celui-là, et quel que soit X appartient à E, voilà, X n'appartient pas à C de A, et X n'appartient pas à C de B. Est-ce qu'on peut démontrer son opposé ? Ça veut dire qu'il existe, X appartient à E, tel que X appartient à C de A. Enter C de B. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va prouver que cette hypothèse, c'est faux. C'est une hypothèse, c'est une proposition fausse. C'est ça qu'il faut prouver pour prouver que C de A entre C de B égale vide. Donc, s'il existe X appartient à E, tel que X appartient à C de A entre C de B, alors, qu'est-ce qu'on peut dire ? On peut dire qu'on a un X qui appartient à la fois à C de A, Enter, et en même temps, X appartient à C de B. Voilà. Donc, ça implique que A est en relation avec X, et X est en relation avec B. Donc, ça va donner que A est en relation avec B. Qu'est-ce qu'on a prouvé ? On a prouvé que si C de A entre C de B est différent de vide, alors, A est en relation avec B. Vous savez bien que le nom B implique nom A, c'est équivalent à dire que le A implique B. Et du coup, on peut dire, en appliquant donc cette règle, on peut dire que si A qui n'est pas en relation avec B, ça va donner que C de A entre C de B égale vide. Voilà. Donc, on a prouvé cette hypothèse, donc que cette implication est vraie. maintenant, on a donc ces deux implications qui sont deux implications très importantes. On va écrire donc ces deux implications. On a donc si quel que soit A et B appartient à E, si A est en relation avec B, ça va donner que C de A égale C de B. Et si A différent ou égale et qui n'est pas en relation avec B, alors C de A entre C de B égale à vide. Voilà. On peut dire équivalence. OK ? Pourquoi ? Parce que si A donc si par exemple C de A enter C de B égale à vide, ça ne veut dire pas que C de A égale à C de B et du coup, donc, c'est opposé. Donc, c'est pour cela qu'on peut écrire une équivalence. Voilà. Maintenant, E sachant R égale à P de E euh non, ce n'est pas ça. Oui, 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 en fait, ce n'est pas ça que je voudrais écrire. Ce n'est pas comme ça. Il faut dire que le cardinal de E sachant R égale au cardinal de P de E ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ça veut dire que quelque soit A appartient à B quelque soit A et B appartient à E on a A n'est pas en relation avec B. Voilà. Pourquoi ? parce que lorsque on a E sachant R égale en module égale à P de E ça veut dire que que tous les donc on a en fait C de A1 égale différente de C de A2 différente que C de A3 différente que C de A4 etc. Et du coup, on n'a pas une relation entre E. Vous voyez comment ? Donc si on a A en relation avec B ça veut dire que ils ont la même classe d'équivalence et du coup leur nom va diminuer le nombre des éléments dans E2R va diminuer parce que A l'ensemble A et A égale A Ok ? C'est ça l'idée. Donc on va réduire le nombre des éléments. On ne peut pas écrire le même élément dans la même... En fait, on peut écrire mais c'est la même que celle d'un seul élément. Voilà. C'est ça. Donc et du coup lorsqu'on trouve deux éléments qui sont en relation entre eux alors à ce moment-là le nombre des éléments des classes égales va réduire. Voilà. J'espère que vous avez compris. Donc si vous avez des questions concernant cette partie n'hésitez pas à poser cette question dans les commentaires. Ok ? Maintenant il faut prouver donc que E sachant R est une partition est une partition Voilà. Sur E Voilà. Que veut dire une partition ? On a déjà expliqué dans l'épisode numéro 1 c'est quoi une partition ? Une partition ça veut dire deux choses. En fait une partition tout d'abord c'est un ensemble de sous-ensembles de E Ok ? C'est un ensemble de sous-ensembles de E Et C de E C sachant R vérifie cette hypothèse vérifie que en fait parce que toutes les classes d'équivalence ce sont des sous-ensembles de E Voilà. Mais il y a deux conditions deux choses très importantes Première condition c'est que leur intersection intersection de n'importe quel sous-ensemble de deux éléments de cet ensemble égale à vide ça c'est la première étape Deuxième étape qu'il faut prouver que leur union est égale à E Voilà. Maintenant la première question si on a deux donc A et B deux éléments qui sont deux sous-ensembles de E mais appartient à E section R ça veut dire que A c'est une classe d'équivalence et B c'est une classe d'équivalence En fait l'idée c'est que on n'a pas que deux choix on ne peut pas donc si A donc ou bien A égale à B ou A inter B égale vite on n'a pas que ces deux choix Pourquoi ? Parce que c'est ça en fait l'idée si A si A en relation avec B c'est équivalent à dire C de A égale C de B et si A n'est pas en relation avec B ça veut dire C de A inter C de B égale vite ça veut dire que on sait que A ou le nom A c'est vrai toujours ça veut dire que C de A égale à C de B ou C de A inter C de B égale vite et du coup donc voilà A égale à B ou A inter B égale à vide et puisque en fait lorsqu'on écrit en extension des ensembles on n'écrit pas deux éléments égales voilà c'est ça que je suis en train de vous expliquer ça veut dire on ne peut pas prendre cette condition là on ne peut pas dire qu'A égale B et du coup donc A inter B égale à vide donc tous les éléments deux de la classe d'équivalence leur intersection égale vide donc ça la première condition elle est satisfaite voilà la deuxième condition c'est que leur union leur union vous voyez comment leur union donc ça veut dire si je prends tous les éléments de la classe d'équivalence ça veut dire toutes les classes d'équivalence leur union égale à E il faut prouver ça pour avoir donc pour démontrer ce qui est écrit dans le cours de l'université d'Avignon voilà que une relation d'équivalence définit une partition dont les éléments sont les classes d'équivalence de R voilà et ils ont dit que cet ensemble l'ensemble des classes d'équivalence s'appelle l'ensemble quotient qui s'appelle E section R voilà donc et du coup ce qu'il faut prouver c'est que tous les éléments toutes les classes donc l'union de toutes les classes d'équivalence est égale à voilà donc c'est ça en fait ce qu'il faut prouver dans l'épisode 3 on va prouver que l'union de toutes les classes d'équivalence est égale à l'ensemble E donc merci de regarder cette vidéo je m'appelle donc Fadid Aura je suis un ingénieur télécom et informatique et j'aime les mathématiques c'est pour cela je donne des cours de mathématiques et de physique aussi donc si vous avez des questions n'hésitez pas à poser des questions sur les commentaires donc à l'épisode 3 salut merci Merci.